S.T.V, votre télé. Les personnes qui ont demandé de partir hier d'être libres ont refusé de sortir. Il a fallu appeler une force spécialisée de la police pour que la plupart, bien entendu, quittent la prison. Parce qu'ils exigeaient, ces prisonniers politiques, que tout le monde soit dehors, libre et sans condition. Donc, environ 59 personnes qui recouvrent ainsi la liberté sans jamais avoir rien fait. Même M. du tribunal militaire, pour lui, il estime qu'il y a non-lieu. Mais ils ont passé six mois en prison. Et dans quelles conditions ? Donc, en réalité, la majorité des prisonniers politiques sont encore en prison. Le juge d'instruction en question, pour lui, c'est une ordonnance qu'il a faite comme ça en ce qui concerne une libération partielle des prisonniers politiques. Mais tout ce qu'il écrit dedans, rassurez-vous, est anticonstitutionnel. Le président Maurice Camteau est toujours enfermé dans les géoles du pouvoir tyrannique. Vous le savez très bien qu'il y a avec l'un de ses conseillers de la résistance, Christian Pendécoca, Albert Djongan, et qu'on sort. Le tribunal militaire est incompétent pour juger Maurice Camteau. Ils n'ont qu'à le condamné à huis clos, comme ils le font déjà depuis longtemps, comme ils ont également fait pour les autres. Six mois, et puis il y a un non-lieu pour des gens qui ont été maltraités. Qui va dédommager ? Non, Maurice Camteau, des gens sont venus le voir, l'autre jour en prison, et il les avait conduits poliment. Monsieur, je vous l'ai déjà dit, vous n'êtes pas compétent pour me juger. Il attend d'être jugé par une juridiction civile, ces jugements il y aura, et maintenant tout le reste, pour nous, est nul et de nul effet. Il est reproché à Tombi Aroko Sidiki, ancien président de la Fédération camerounaise de football, leur droit de crédit non remboursé et autres avantages induits au personnel et membres du comité exécutif de la FECAFOOD. La commission d'éthique révèle que le suscité a transformé un don de 6 000 ballons offerts par Puma, alors équipementier, en un achat de ballons pour un montant de 79 millions de francs CFA, lesquels ont été prélevés dans les caisses de la FECAFOOD. À côté de cela, l'on note des malversations dans la gestion des projets de construction des stades du Bafia, Sammelima, Bamenda et Bagante. Tombi Aroko est également accusé de conflit d'intérêt dans le cadre d'octroi de certains marchés et l'usurpation de fonctions par la notification d'un marché après la prise de service du comité de normalisation. La commission d'éthique lui reproche aux successeurs de IA Mohamed la mise à disposition des fonds au personnel et à certains individus pour des missions déterminées et à l'utilisation desquelles aucun rapport n'a été produit. C'est au regard de tout ceci que la commission d'éthique de l'instance fêtière du football camerounais réunit ces trois derniers mois a reconnu le prédécesseur de Cédou Moubo-Djoïa coupable d'effet de détournement de fonds, d'abus de biens sociaux et de faux et usage de faux. Il écope donc d'une suspension à vie de toute activité relative au football, une amende de 10 millions de francs CFA a versé dans un délai de six mois à compter du 1er juillet 2019. La commission d'éthique de la FECAFOOT a rendu publiques ses décisions dans un communiqué radio-presse signé le 11 juillet 2019. Dans celui-ci ont également été traités les cas Abbe Ganguini-Gilles, Bida Faustin-Blaise, Abou Salam Mahaman, Ayerma Hector et Enamadidier-Roger. Tous ont été reconnus coupables des faits qui leur étaient reprochés. La commission a mis hors de cause les cas Sali-Issa et Ngatchou-William et la chambre de jugement s'est dite incompétente pour les cas Kolobo-Ismaïla et Ben Moudou. Je vous dirais simplement que nous, de notre côté, nous sommes confiants par rapport à notre justice et c'est cette justice que nous attendons. Quelle que soit la longueur du temps, vous savez, on a toujours dit que le mensonge n'a pas de longue jambe. Donc nous, on n'a pas besoin de gesticuler. Mais on sait qu'au moment opportun, au dernier moment, au moment du verdict, nous aurons la justice et c'est tout ce qui nous intéresse. Ce n'est pas le premier procès. Je veux même aller loin pour vous dire qu'il y a très longtemps que les banlieus qui ont déclaré le schisme à l'intérieur de l'église. C'est après cette déclaration qu'ils ont obtenu leur toute première présidence. Donc pourquoi vous compreniez que ce n'est pas une histoire qui commence aujourd'hui. Et les gens avancent des propos parce qu'ils ne connaissent pas l'histoire de l'église. Écoutez, à la sortie d'audience comme celle-ci, il est assez difficile de pouvoir se prononcer. Surtout que nous avons confiance en la justice camonaise. Et nous laissons la justice vider tout son dossier. Mais il convient quand même de relever des actes dilatoires que des gens voudraient provoquer par-ci, par-là. On n'est pas là pour les observer. On est là simplement. On est leur contradicteur. Ça, c'est clair. Donc systématiquement, nous, nous voulons... Nous sommes des demandeurs. Nous attendons un verdict. Si ça leur sert de retarder le verdict, systématiquement, nous allons nous y opposer comme notre avocat l'a fait tout à l'heure. Nous attendons, nous comptons sur la justice. On n'a aucun problème de tribus. On n'a aucun problème des individus. On a un problème d'un système et des tests. Et aujourd'hui, nous attirons l'attention de tous les chrétiens que ce qui se passe, il faudrait qu'ils en prennent une toute petite leçon parce que les lendemains de notre église en dépendent. Vous comprenez ? Nous voulons un travail de fond. Nous voulons assainir la machine de l'église évangélique du Cameroun pour redorer son blason. L'église évangélique du Cameroun de fonds separatistes groupes overhad political marginalisation 2017, armed separatistes in the Anglophone northwest and southwest regions have kidnapped hundreds of people, including students and clergy, amidst green calls for Anglophone regions to secede. A statement from Lewis Mudge, the organisation's Central African director, stated that on June 28, armed separatistes beat and kidnapped John Fundy, a well-known Camerounian politician, considered by some as one of the country's old guard of political activism from his home in Bamenda in the northwest region. The attack was only the latest in a litany of abuses implicating armed separatists in Cameroun's Anglophone regions, the organisation noted. Human Rights Watch says that this was his second kidnapping in two months. Three days before his most recent abduction, armed separatists abducted and released another high-profile figure, Cornelius Fontaine Iswa, the Archbishop of Bamenda. Fundy told Human Rights Watch that the separatists beat him repeatedly. He also said he was brought to an abandoned house in the nearby forest where they took off his shirt, raised the ambazinian flag and sang their anthem. They also took pictures of him. The International Rights Group has frowned at the actions of separatists who pretend to be protecting the anglophone people, but they are just abusing them. The organisation's Central African chief lamented. C'est une véritable boussole que le gouvernement, à travers le ministère des Travaux Publics, met à la disposition de ses personnels et acteurs de la construction en général au Cameroun. En 2014, il y a le premier ministre du gouvernement qui avait signé un décret sur la maturation des projets d'infrastructures. On avait remarqué qu'il y avait un problème de surcours dans la réalisation des projets d'infrastructures, celui des durées indéterminées, indéfinies, des réalisations des projets d'infrastructures. Et puis à un moment, on avait l'impression qu'on ne savait pas qui était qui dans le projet. Tout ceci pose un problème de maturation des projets, étant entendu qu'un projet maturé est un projet prêt à être réalisé. Qui doit faire ? Qui doit le réaliser ? À combien vaut le projet ? Quelles sont les expertises à mobiliser ? Au cours de la présentation du document relatif au projet d'infrastructures, Denis Awanda, inspecteur général en charge des questions techniques au ministère des Travaux Publics, allait s'y entendre qu'à travers ce guide, il s'agit d'offrir aux investisseurs du secteur des travaux publics un instrument de travail didactique afin de contenir des délais prolongés de réalisation des études techniques et de maîtriser les problèmes de surcoût et des avenants récurrents. Ce document compte 60 pages, préfacé par Emmanuel Galon-Djoumessi, le chef de ce département ministériel. C'est désormais au professeur Magloire Andoa qu'il incombe de régler les problèmes posés depuis plusieurs mois par le syndicat national des personnels d'appui et les délégués du personnel d'appui de l'université de Douala. Nouveau recteur de cette université, il a été nommé ce 11 juillet à la faveur d'un décret présidentiel. Là où son prédécesseur n'avait pas pu instituer un dialogue franc et ainsi éviter la grève du 11 juin, l'espérant droit public devra trouver le moyen de répondre aux exigences des différents syndicats implantés au cœur de cette université qui, en gros, réclame une meilleure prise en compte, une revalorisation des salaires, révision des conditions de travail et la mise en place d'un dialogue permanent. Un os dur à croquer peut-être, mais nager en eau trop, ça lui connaît, à l'ancien doyant de la Faculté des sciences juridiques et politiques de l'université de Yaoundé de Soa, accusé par son recteur en février 2018 d'actes répétés de provocation et d'insubordination caractérisées. Adolphe Minkouaché révélait alors que le désormais recteur de l'université de Douala avait violé les tests réglementaires en faisant passer une soutenance de tests de doctorat professionnel pour un doctorat PhD en droit public. Sur le plan matériel, c'est d'une université en proie à des problèmes d'infrastructure qu'hérite le professeur Magloire Andoy. Des réflexions sont d'ailleurs menées depuis plusieurs années pour pallier ce problème à travers des formations à distance. Par ailleurs, il devra accroître la synergie entre les exigences de l'emploi et les formations dispensées. Né en 1993, à la faveur d'un décret qui transforma le centre universitaire en université, l'université de Douala accueille ainsi son huitième recteur, après les professeurs Stanislas Melomé, Théophile N'Gando-Pondo, Joseph N'Ouangangven, Maurice Tuyente, Bruno Bekolo-Egbe, Diodoné Oyono et François-Xavier Etois. Au cours de cette session a été examiné l'état d'avancement de l'opérationnalisation de l'université Inter-État Congo-Cameroon, dans la perspective à très court terme de lancer officiellement les activités académiques de cette université, avec le démarrage dès le début de la rentrée académique 2019-2020. En octobre prochain, de la formation dans l'un de ces établissements phares qui sera installé à Saint-Mélima, à savoir l'École supérieure internationale de génie numérique de Saint-Mélima. Il a aussi été question d'étudier les mécanismes permettant d'accélérer conjointement avec la partie congolaise l'élaboration des textes fixant l'organisation administrative et le fonctionnement académique de cette université. Il s'agit ainsi, a indiqué le ministre de l'Enseignement supérieur, de permettre si possible la mise en place d'ici la fin du premier trimestre 2020 des organes statutaires de l'université Inter-État, qui sont seuls à même d'élaborer et de mettre en œuvre le plan de développement stratégique de cette université sous l'impulsion et la supervision conjointe du gouvernement de la République du Congo et du gouvernement de la République du Cameroun. Dans un contexte socio-économique extrêmement difficile, souligne Jacques-Fam Nwongo, le gouvernement cameroonais a consenti un important effort financier de l'ordre de 5 milliards de francs CFA à l'effet de contribuer à l'opérationnalisation de l'université Inter-État sur le site de Saint-Mélima. Il était question pour le Cameroun, en dépit des difficultés environnementales, précise-t-il, de permettre que la flamme de cette université qui tient aux deux chefs d'État reste allumée et d'autre part d'indiquer clairement à l'opinion publique camerounaise qu'elle n'est point le dessin d'un éléphant blanc sur le papier d'Exit Jacques-Fam Ndongo. Le prix est un adjuvant et ce qui le mérite véritablement, c'est le conseil municipal de Douala 1er, c'est le personnel de notre commune qui est à pied d'oeuvre pour diversifier son action et améliorer les conditions de vie des populations de Douala 1er. Nous n'allons pas faire une inflation du moins parce que nous savons que dans le Vouris, il y a des maires particulièrement compétents qui auraient pu également gagner ce prix. Donc c'est pour l'ensemble de notre département et pour notre région une invite à travailler davantage, à poursuivre nos efforts et améliorer notre gestion de la cité. Le VG d'Afrique Informe l'a dit, ce sont les populations qui ont voté par les médias numériques, par Facebook, par SMS et c'est à l'issue de ce choix des populations que nous avons été plébiscités. Donc merci à ces populations qui nous ont voté, le mérite leur revient et nous allons poursuivre notre tâche qui est de leur servir. S.TV, votre télé. S.TV, votre télé.